Hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui on va parler de ceci la Anke Crater donc une caméra de vidéosurveillance qui m'a été envoyée directement par la marque Anke honnêtement je ne connaissais pas cette marque et on va voir ensemble dans cette vidéo et bien si elle vaut le coup ou pas mais avant de te parler un peu plus en détail de cette caméra je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals alors VIP CDK Deals c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses des clés Steam des clés origines mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals et bien c'est les clés Windows on va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère la clé OEM alors cette clé OEM Windows 10 tu vas la retrouver à 16 euros 89 sur le site mais en plus tu vas avoir un code de réduction de 30% ce code c'est TST20 tu le rentres ici dans la partie dédiée et là et bien ta clé au lieu de 16 euros 89 tu vas la retrouver à 11 euros 82 une fois que ta commande sera validée tu vas dans ton compte utilisateur tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici ensuite il te restera qu'à rentrer ta clé Windows à l'activer et voilà ton Windows 10 est opérationnel tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite allez après cette petite partie sponsor revenons à ce qui vous intéresse cette caméra Anker Creator donc c'est une caméra qu'on va retrouver aux alentours de 20 euros donc c'est vraiment pas cher et bien est ce que pour ce prix elle vaut le coup est ce qu'elle fait tout ce qu'on lui demande on va voir ça ensemble dans cette vidéo allez on perd pas de temps on va tout de suite aller faire un unboxing on voit son packaging on parle de ses fonctionnalités on voit ce qu'elle peut faire on la connecte à l'appli on voit ce que donne l'appli et puis on se retrouve après pour que je vous donne bien sûr mon avis dessus allez on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette Anker Creator Indoor Camera donc celle ci vous arrive dans cette petite boîte rien de bien particulier on a la marque la photo de la caméra on voit qu'elle supporte les cartes micro SD jusqu'à 128 gigas ça vous laissera de quoi stocker des images à l'arrière ils nous mettent quelques fonctions qu'ils mettent en avant et voilà un petit peu pour le tour de la boîte à l'intérieur on retrouve un guide d'utilisation donc un en anglais et l'autre en allemand ou quelque chose comme ça donc c'est dommage on n'a pas le français ensuite on a bien sûr notre caméra et une petite boîte qui contient un câble usb vers micro usb un adaptateur secteur avec un port usb a et un petit support de fixation avec des vis et des chevilles alors notre caméra la voici on va retrouver le capteur ici on est sur un capteur qui va pouvoir filmer jusqu'à du 1080p de jour comme de nuit on a un micro ici le petit capteur de luminosité ici cette caméra et bien est rotative elle va pouvoir tourner à 355 degrés donc pas tout à fait 360 mais c'est déjà pas mal et elle va pouvoir s'incliner comme ceci à 90 degrés justement lorsqu'on incline ici on retrouve un port micro SD comme je vous l'ai dit vous allez pouvoir mettre des cartes micro SD jusqu'à 128 gigas on a un petit bouton reset ici à l'arrière ici on va retrouver un haut parleur parce que vous allez avoir un son bien directionnel en fait vous allez pouvoir entendre ce qui se passe là où est situé la caméra mais vous allez aussi pouvoir parler à travers cette caméra cette caméra elle est compatible avec l'assistant amazon alexa et en dessous on va retrouver et bien trois petits patins anti dérapant et ici sur le côté le port micro usb pour la brancher allez on va tout de suite l'installer sur notre application alors au niveau de l'application et bien c'est l'application un que smart elle fonctionne aussi sur d'autres applications telles que smart life par exemple donc le temps que l'application finissent de s'installer hop on va brancher notre caméra alors voilà la caméra est branchée on va ouvrir l'application vous voyez elle fait sa petite initialisation donc sur l'application un que va falloir créer un compte donc et bien là sur l'application on va faire ajouter on va être sur une caméra intelligente donc ils nous disent assurez vous que l'appareil est sous tension et noter la tolénalité d'invites effectivement elle me demande de lire le qr code alors il va falloir vous connecter au réseau wifi elle ne fonctionne qu'avec un réseau wifi 2,4 gigahertz donc si vous n'avez que du 5 gigahertz il va falloir scinder votre réseau ça se passe dans les paramètres de votre box donc là vous voyez hop elle me montre l'application à qr code qu'il va falloir présenter à la caméra et il faudra entendre un bip alors voyez elle me parle en anglais mais on a compris que c'était bon pour le scan donc là on fait suivant il se connecte sur le réseau alors c'est dommage elle ne parle qu'en anglais voilà la caméra est ajoutée donc là ici on va pouvoir si on appuie sur le crayon renommer notre caméra donc on va laisser comme ça et donc voilà on arrive sur l'application et sur le flux vidéo de la caméra donc ici c'est tout simplement le pied de mon appareil donc vous allez avoir plusieurs solutions ici on est en sd vous allez pouvoir vous mettre en hd couper le son ou l'activer bon je vous coupe tout de suite parce que voyez ça l'arsène forcément je suis à côté mais vous avez vu que ça fonctionne on entend plutôt bien ici on va pouvoir up grossir ici et bien c'est pour se mettre tout simplement en plein écran voilà vous allez pouvoir prendre ici une photo qui va aller directement dans la galerie de votre téléphone là avec le micro bien vous allez pouvoir parler à travers la caméra ici vous allez pouvoir filmer là si vous allez ici vous allez avoir plusieurs options donc relecture la galerie la couleur du thème donc en noir ou en blanc le mode privé donc la personne ne pourra voir vos vidéos le mode nuit donc on peut l'avoir en automatique qui a éteint ou allumé moi je laisse en auto on a l'anti sentiment le volume de l'appareil le suivi humanoïde la détection humaine la sirène donc ça va émettre une sirène je vais vous le faire écouter voyez que bon ça prévient tout de suite qu'un souci après je vous conseille pas forcément de l'activer si vous avez un cambrioleur chez vous parce que ça va tout de suite la tirer vers votre caméra vous voyez que la caméra est assez réactive à peine je bouge hop elle elle détecte et elle va suivre ma tête donc c'est plutôt pas mal on a quelque chose qui fonctionne bien et ici édité et bien on va pouvoir ajouter ou supprimer des menus ensuite en bas et bien ici on a les messages donc c'est les détections de mouvements ptz et bien c'est tout simplement hop pour la diriger ensuite lieu préféré alors ça c'est plutôt pas mal ça si vous ajoutez et bien ici on va l'appeler à ce lieu comme lieu préféré mais en fait dès que la caméra va détecter un mouvement quelque part elle va automatiquement après revenir à cet endroit donc vous voyez hop je me décale voilà on désactive ceci hop elle revient automatiquement vous le voyez à l'emplacement de départ donc ça c'est vraiment intéressant ce lieu préféré on a une solution de stockage en ligne qui est payante bon moi perso je les utilise jamais une micro sd ça suffit et donc voilà un petit peu pour le tour de ces options allez moi je vais la tester pendant un petit moment cette caméra et puis nous on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus alors vous l'avez vu packaging plutôt simple mais une caméra qui a plutôt de bonne finition au niveau de l'application elle est plutôt complète après vous avez la possibilité de l'installer via smart life qui sera encore plus complète on est sur un modèle compatible tuya et avec cette application smart life vous aurez un peu plus de choses mais globalement l'appli un que fonctionne plutôt bien parlons maintenant de cette caméra alors la fonction 360 degrés enfin 355 degrés c'est plutôt pas mal ça permet vraiment de surveiller toute une pièce la caméra est plutôt réactive au niveau des détections de mouvement et globalement j'en suis plutôt satisfait parlons maintenant de sa qualité vidéo alors vous le voyez en pleine journée et bien pas vraiment de souci au niveau de la qualité c'est plutôt pas mal par contre je trouve que de nuit elle est un petit peu moins quali c'est un peu moins efficace par contre au niveau du son et bien franchement on entend parfaitement ce qui se passe dans la pièce et lorsqu'on parle à travers la caméra mais pas de souci de compréhension c'est plutôt clair alors que vous dire à propos de cette caméra de cette hanker crater et bien franchement c'est une des meilleures caméras à ce prix là que j'ai pu tester franchement pour 20 balles on a tout un tas de fonctionnalités la détection de mouvement la détection des humains la vision de jour la vision de nuit on a une caméra à 360 degrés et franchement elle vaut vraiment le coup alors clairement ses points positifs et bien sa qualité de finition sa qualité vidéo de jour une appli plutôt complète et un son parfaitement audible ses points négatifs et bien je dirais la qualité vidéo de nuit qui est pas oufissime et 1080p c'est bien mais aujourd'hui on trouve des caméras 2k 4k donc voilà à améliorer pour la suite avec peut-être certainement une hausse de prix donc voilà pour cette vidéo sur la hanker crater j'espère qu'elle vous a plu dites moi en commentaire si vous aussi vous avez une caméra de vidéosurveillance quelle marque vous utilisez quel modèle je me ferais un plaisir de lire tout ça n'hésitez pas à me donner vos retours également si vous avez testé cette caméra n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu bien évidemment de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo à maximum on est bientôt 8000 abonnés ça fait vraiment plaisir nous on se retrouve dans une prochaine vidéo vous le savez c'est le lundi le mercredi et le samedi pour les vidéos longues en attendant prenez soin de vous à plus et mon shoot